... Voilà mesdames, messieurs, toutes nos excuses pour cet incident qui est survenu en plein journal. C'est un incident technique et nous allons poursuivre le journal. Le journal va se poursuivre maintenant normalement. Et d'abord avec cette nouvelle de la Direction générale des recettes administratives judiciaires d'Omanel et de participation de Gérard et de la direction du cadastre minier Camille qui informe les titulaires des droits miniers ou des carrières que les notes des débits et des perceptions relatives aux droits superficiels annuels par carré pour l'exercice 2020 sont disponibles au guichet du Camille situé à Kinshasa au croisement des avenues Mpolo-Maurice et Kassavoubouda, commune de la Gombe. À Louboumbachi, avenue industrielle numéro 12, immeuble Jekamine, ex-Philips, commune de Kampemba. À Boukavou, avenue Patrice et Mérée Louboumba, bâtiment musée géologique commune d'Ibanda. À Kisangani, boulevard du 30 juin, Rompoué-Cano, commune de Makissot. À Kindou, avenue 4 janvier numéro 344, commune de Kassoukou. Par conséquent, tous les titulaires sont invités à le retirer en vue des procédés au paiement des dits droits au plus tard le 31 mars 2020, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Pour passer ce délai, le Camille a réservé les droits d'enclencher la procédure de déchéance du droit minier ou des carrières non payées, et ce, sans préjudice de l'application par la dégérade des pénalités prévues par la loi. Nous disons ici, les femmes leaders de l'Afrique vont se serrer les coudes pour faire avancer l'agenda genre au niveau de l'Afrique. Un engagement ferme pris par les femmes et l'engagement qui va relayer la ministre congolaise du genre au niveau du gouvernement, un reportage de Yvette Makontima-Fuatakala. Elle s'accorde à repousser les limites dans les actions impliquant la femme. Sous la coordination du Directoire de la Femme et Développement de l'Union africaine, l'élite femme du continent noir, s'est de nouveau réunie à Addis Abeba en Éthiopie pour statuer sur les avancées enregistrées, les défis à relever dans la promotion des droits de la femme en vue de mettre fin à toute forme et de discrimination et accélérer la mise en œuvre des engagements pour contribuer au développement à tous les niveaux. Rencontre à laquelle se sont joint les femmes leaders africaines à écouter les interventions qui se sont succédées en commençant par les anciennes présidences du Libéria Ellen Johnson-Serlif, la centrafricaine Catherine Samba-Panza, Kossaza Nazuma, anciennes présidentes de la Commission de l'Union africaine, toutes ont fait de leur motivation à lutter contre les violences sexistes. Des appels qui réjoignent ceux lancés par la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles de la République démocratique du Congo et présidente du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et égalité du genre, Béatrice Loméa-Atiliti. A l'issue de ces rendez-vous, la République démocratique du Congo a décroché deux palmes dans la lutte contre les violences faites à la femme. Elle s'est vue honorée par une actrice de la société civile, Julien Loussenguet et Joséphine Kaviranzaïra de la Voix des 100 voix. Présent en cette cérémonie, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a félicité de vivre les combats menés et les rôles joués par la femme dans les processus de paix. Cette année 2020, ça fait exactement 20 ans depuis l'adoption par les Nations unies de la résolution 1325 sur les femmes, paix et sécurité, 20 ans près. Que doit-on retenir de ce document et son apport en RDC ? Christine Lenzo. La résolution 1325 est une résolution unisienne qui a été adoptée à l'unanimité depuis l'an 2000 par les conseils de sécurité des Nations unies. Elle concerne les droits des femmes, la paix et la sécurité. Ce premier document formel et légal du conseil de sécurité va totaliser 20 ans cette année 2020. Il impose aux différentes parties d'un conflit de respecter les droits des femmes et de soutenir leur participation aux négociations de paix et à la reconstruction post-conflit, tel qu'elle explique Julienne Loussengue, présidente du conseil d'administration de Sofé Padi. Quand on parle de la paix, souvent on écarte les femmes. Et c'est comme ça que les Nations unies ont dit non. Les femmes sont des actrices de la paix. Et nous-mêmes, nous avons réclamé. Ce n'est pas que c'est venu comme ça dans les conseils de sécurité. C'est parce que les femmes à travers le monde ont levé leur voix pour dire nous devons participer parce que nous sommes les premières à être affectées par les conflits. Mais nous sommes la clé pour la paix. Parce que nous, nous parlons de la paix pour la communauté. Nous allons dans les négociations pour la communauté. Nous n'allons pas avec des agendas pour savoir quel poste je vais occuper comme les hommes les font. Il est à noter que lors des conflits, ce sont les femmes qui sont les plus affectées. De nos jours, 20 ans après, sa situation dans ces domaines reste encore statique. Son implication dans les négociations en RDC comme dans tous les autres pays du monde semble être minime ou presque ignorée. D'où cette interpellation des organisations des droits des femmes auprès de nos dirigeants pour que tout change et que cette résolution soit appliquée. Le ministère de l'Enseignement, Primaire, Secondaire et Technique vient de lancer l'opération d'identification des enseignants en nouvelles unités des écoles en RDC. Suivez l'adresse du ministre des Tutelles à ce sujet. Mesdames et Messieurs, Suite au nombre important d'enseignants, écoles et bureaux gestionnaires nouvelles unités consécutifs aux moratoires de 2014 interdisant ces copées de procéder à leur identification, le gouvernement de la République, par mon ministère, lève ce jour ces moratoires afin de permettre la prise en charge de cette catégorie d'enseignants et établissement de nouvelles unités pour une mise en œuvre efficace de la gratuité de l'enseignement primaire devenue aujourd'hui irréversible et indiscutable. Ainsi donc, à dater de ce lundi 10 février 2020, des équipes de superviseurs nationaux seront déployés dans toutes les provinces en vue de procéder avec les responsables locaux à l'identification des enseignants, écoles et bureaux gestionnaires nouvelles unités. Pour ce faire, toute manœuvre dilatoire tendant à recruter de nouveaux agents ou à gonfler subtilement les effectifs sera sévèrement sanctionnée et les auteurs déférés devant la justice. C'est une mise en garde sévère. Je demande donc aux autorités provinciales ainsi qu'à toute la communauté d'apporter leur soutien à cette opération pour matérialiser l'engagement du gouvernement de la République. Les phares d'essai, forces armées de la République démocratique du Congo, sont placées 8e armée au niveau africain. Ce classement vient d'être publié avec la tenue du premier conclave militaire Inde-Afrique pour les forces armées intercontinentales. La RDC a pris part à travers son ministre de la Défense nationale, Félix Isalometi-Dandou. La République de l'Inde, immense pays au sud de l'Asie, a abrité le travail du premier conclave militaire Inde-Afrique pour les forces armées intercontinentales. C'était en marge de l'Expo Défense Inde 2020. Le chef de la plate de défense, le professeur Emengo Imoukenalou Sadiése, qui a pris part à ses forums de haut niveau, parle d'une mouvante expérience autour des 37 ministres de la Défense de la planète. Aussi a-t-il loué cette expérience qui lui a offert l'opportunité de s'entendre avec son homologue indien de passer à un accord de coopération bilatérale entre Kinshasa et New Delhi. Ça a été une expérience aussi pour moi de découvrir l'Inde dans l'aspect de la beauté en puissance de leur armée. C'est aussi, en parlant du classement en Inde, que j'ai appris moi-même avec grande satisfaction comme toutes les forces armées mongolaises que nous avons été placés huitièmes au niveau de notre continent. Parlant encore de l'Inde, je voudrais y revenir de nouveau parce que le modèle de l'industrie militaire de ce pays est pour moi une source d'inspiration. Aussitôt après l'Inde, le ministre Ngoï Moukéna a vite fait de rejoindre le chef de l'État à Addis Abeba, Nétiopi, au troisième sommet de l'Union africaine sur le thème « Faire taire les armes en 2020 ». Le président de la République a été ici élu comme premier vice-président de l'Union africaine en 2020 qui ouvre la voie comme président de l'Union africaine en 2021. Le sommet a constaté également la montée en puissance de fort d'essai dans le théâtre des opérations contre les groupes armés. Je suis satisfait, satisfait et même un tout petit peu inquiet. Inquié parce que je dois répondre aux objectifs, je dois réaliser les objectifs de la montée en puissance de notre âme. C'est des enjeux, c'est des défis à relever. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, je veux pouvoir le relever. Mais avant cette ronde, le ministre Ngoï Moukéna est parti de Brazzaville où il a été invité par son homologue Charles-Richard Monjou au 30e anniversaire de l'Académie militaire Marie-Angouabi. Le vice-ministre des Ressources hydrauliques a présidé une réunion d'évaluation avec l'Arsenel et la Régie des eaux. C'était pour déterminer les niveaux d'exécution des travaux lancés. Le vice-ministre Papi Punguluamba a réuni les principaux responsables des entreprises sous la tutelle du dit ministère question d'évaluer les travaux programmés dans le cadre de son jour dans le secteur de l'énergie. Avec la Régie des eaux, représentée par son directeur général Clément Moubiaye et le directeur général adjoint de l'Asenel Fabrice Lusenge, le vice-ministre Papi Punguluamba fait le tour d'horizon de l'ensemble de projets prévus, réalisés et en cours de réalisation dans les cadres de ce programme d'urgence initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké du Toulombo, programme lancé en mars de l'année passée. Occasion également saisie par l'autorité de rappeler à ses interlocuteurs non seulement la nécessité de la mise en application de projets initiés par le président de la République, mais aussi sa propre détermination et son engagement personnel de faire du ministère des Ressources hydrauliques et électricité en pilier de développement de la RDC par l'importance des missions de la Régie des eaux et de l'Asenel, celle d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Le gouvernement de la République, par le biais du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, réitère son engagement à accompagner les deux services pour la concrétisation de différentes missions dans les cadres du programme du changement jour. Décédé à l'âge de 96 ans, l'ancien président kenyan, Arap Moy, a reçu les derniers hommages de son peuple ce mardi 11 février au stadium Nyaya à Nairobi. Plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement pour ses honneurs et les chefs de l'État congolais s'est fait représenter par le ministre et près le président de la République. Il a passé 24 ans à la tête du Kenya, soit des 1978 à 2002, succédant ainsi aux très emblématiques Jomo Kenyatta. Daniel Arap Moy s'en va dans l'Odela, laissant un héritage politique et idéologique en étant cet homme d'État qui a ouvert l'espace politique de ces pays au multipartisme. Le 4 février 2020, il s'est éteint comme une étoile. Plusieurs chefs d'États africains et du reste du monde ont répondu présents aux obsèques de cette grande figure politique dont les présidents ougandais Yoeri Kagouta Museveni de la Tanzanie, John Magufuli, Salvakir du Soudan du Sud et le Rwandais Paul Kagami. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, s'est fait représenter par les ministres et près les présidents de la République, André Kabandakana, qui s'est incliné devant la dépouille mortelle de celui que les Kényans appelaient Mze. Et ce, avant de consigner dans les livres des condoléances. L'on se souviendra de bonnes relations que la République démocratique du Congo entretienne avec les Kényans. La présence du chef de l'État a plus d'une fois dans ces pays en dit long. Et c'est là dont le but est renforcé la coopération bilatérale entre la RDC et les Kényans. Comme le disent si bien les Écritures Saintes, pleurer avec ceux qui pleurent. Baba Moi sera inhumé les mercredis 12 février 2020 dans son village natal. Le ministre du Développement Rural Guy Mikoulou était dans le Kouilou et sur le terrain à Boulungou, il a inspecté les routes des deserts agricoles. Rodé Pal. Les routes des deserts agricoles constituent un véritable problème d'enclavement et un facteur contributeur au sous-développement de la RDC et la pauvreté de la population. Cette situation de manque de bonnes routes paralyse l'économie du pays. Les territoires de Boulungou n'est pas en reste. Le ministre du Développement Rural Guy Mikoulou-Pombo en mission d'inspection dans cette contrée du pays précisément dans le secteur de Lounungou, territoire de Boulungou, province du Kouilou, a fait les constats de ces calvaires. L'année ici a été déclarée l'année d'action par le chef de l'État. Donc chacun dans ses attributions va faire quelque chose pour faire avancer là où on peut faire avancer le développement et surtout dans les milieux ruraux. Donc je pense que Boulungou est aussi parmi les milieux ruraux qui commencent déjà à bénéficier des effets du développement Résar. Même les églises en pâtissent. Le fidèle apporte les offrandes en nature, maïs, arachides et autres en lieu et en place de l'argent qui peut servir à tout facilement et rapidement. Monseigneur Timothée Boudicard et toutes les administrés de l'église sont embarrassés et transèdent un message aux autorités compétentes. Quilou en général qui est une région agropastorale connaît beaucoup des difficultés. Il faut avouer qu'il n'y a pas de bonnes routes. Les agriculteurs qui ont des produits qui peuvent nourrir aussi bien qu'Iquite, Kinshasa et d'autres régions se retrouvent abandonnés à eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas couler leurs marchandises par manque effectivement de voies d'accès des desserts agricoles. Ça, c'est un problème terrible. Si on ne peut pas encore construire les routes, mais l'idée des cantonniers comme nous le voyons sur l'axe la bretelle qui va à Goulungu, là, ça peut soulager tant soit peu la population. autre élément de souffrance de la population du Koulou, la multiplicité de barrières sur la route la nationale numéro 1. Le vice-premier ministre, ministre des Travaux publics, était avec sa communauté traditionnelle. Il s'agit de la communauté Ambon. La délégation Ambon est venue fraîchement de Kikuit pour le rencontrer. Et je vous dis ce qui est tout. Ces chaleureuses salutations traduisent le soutien du peuple Ambon à son digne fils Willingopo Sonzel. Le président de l'éveil du peuple Ambon Théodore Amcrobore a transmis au vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, les félicitations de toute la communauté Ambon. Il fallait que notre fils, notre enfant qui reçoit une promotion, qu'il receve aussi quelque chose de notre part dans le sens des conseils, comment il doit travailler. Les jours qu'il va partir qu'on sente que quelqu'un est passé là-bas, un fils du réveil du peuple Ambon est passé là-bas, voici ce qu'il a laissé, des positifs. Les sages ne réagissent pas comme le produit des conseils. Les sages prennent les conseils, réfléchissent, beaucoup de temps après, ils réagissent. Janine Bichi, fille Ambon, se rejouit de la volonté de Willingopo de rassembler toutes les communautés et trouver des solutions qui s'opposent dans les domaines des infrastructures. Aujourd'hui, ça a été le tour du peuple Ambon. Comme dit-on, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Demain, ce sera les Pende, les Yandzi, les Luba, les Swahili, ainsi de suite. Donc, son objectif, en fait, c'est de lancer un message de paix, d'unité au-delà des clivages ethniques, au-delà des appartenances politiques que nous aimerons tous pour le développement des Kikuit. Bientôt, les problèmes qui accablent la ville de Kikuit dans la voirie seront résolus par le gouvernement central. Parlons de cette rencontre entre le vice-ministre de l'Enseignement primaire et secondaire et les caucus du Grand Équateur sur les actions du chef de l'État. Les caucus du Grand Équateur qui adhèrent aujourd'hui à l'autre vision du Congo s'est dû prêt à faire régner ces partis politiques avec succès dans les Grand Équateurs. Ces partis politiques alliés à l'UDP pensent déjà à s'imposer dans les quatre coins de l'RDC. Le vice-ministre de l'EPST, autorité morale de l'AVC, a prêché aux membres de ces caucus la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Chilombo qui est porté par ses parts politiques AVC. a profité de l'occasion pour éclairer leur lanterne sur les actions du chef de l'État avec la réussite totale de la gratuité de l'enseignement primaire et suppression des frais de motivation qui hier étaient utopiques aujourd'hui une réalité et a martelé sur les changements depuis l'arrivée de Félix-Antoine Tiseké de Chilombo au pouvoir. Le président de la République on le sent déjà avec ses actions sur le terrain dire qu'on le sent déjà c'est faux on le sent la première chose c'est la gratuité même juste en Bandaka la gratuité est liée jusqu'à Guimena c'est la marque du chef de l'État déjà donc on le sent partout mais pour le reste ça peut prendre un peu de temps parce qu'il faut produire au niveau de l'agriculture il faut acheter des bateaux de pêche il y a beaucoup de choses que ce gouvernement est en train de faire pour notre beau pays et croyez-moi et croyez-moi que l'Équateur a sa place auprès du chef de l'État et le chef d'État compte énormément sur cette grande province du Grand Équateur d'où vous verrez ce qui va se passer dans les jours à venir par rapport au Grand Équateur du côté des caucus son coordinateur remercie l'autorité morale du parti politique AVC pour sa présence et promet de faire de ce parti politique autre vision du Congo sans abarge un des grands partis politiques du Grand Équateur l'Équateur est composé de ses dignes fils et ses dignes fils ont adhéré à l'AVC et ses dignes fils là vont mobiliser les autres pour régendre l'AVC pour qu'enfin la porte d'entrée du président de la République au sein du Grand Équateur soit au sein de notre parti l'autre vision du Congo parce que nous sommes là aussi pour accompagner l'IDPS dans ce combat de rayonnement des actions du président de la République Nous allons terminer ce journal par l'ISIPA qui a procédé à l'installation du nouveau comité de gestion A la grande satisfaction des étudiants de ces talmamates cette cérémonie présidée par le président de l'AVC de l'Institut supérieur d'informatique programmation et d'analyse a été non seulement un moment de présentation du nouveau comité mais aussi un grand moment de déclaration dans cette nouvelle structure administrative académique et scientifique de l'ISIPA tous les membres du comité de gestion ont été reconduits à leurs postes respectifs En l'occurrence les directeurs généraux Kasimi Ilunga les directeurs généraux académiques Claude Kikouati à l'exception d'un nouveau venu les directeurs généraux administratifs Okoloba Labore chargés de communication de cet établissement d'enseignement supérieur d'informatique qui est déterminé à engager quelques phrases seulement en suffit à ces derniers pour exprimer son dévouement et ainsi répondre à toutes les questions de la presse C'est votre humble serviteur qui a été élevé au rang de secrétaire général administratif de tout le monde D'abord je remercie les dieux tout puissants c'est lui qui a permis à ses cœurs que cette bonne décision soit inspirée dans le chef du PDG Martin Kanda Je le remercie lui aussi ainsi que son épouse Rufine Kanda C'est une marque de confiance qu'ils ont placée en moi et je pense que la seule réponse que je peux leur donner en reconnaissant de ce qu'ils ont fait c'est de continuer à travailler davantage Il s'en est suivi ensuite une marche de santé effectuée par les étudiants et personnel de cet établissement d'enseignement supérieur d'informatique programmation et d'analyse dans le cadre des préparatifs de l'inauguration d'un autre site cette fois-ci dans la commune des Matete Cette marche est partie de l'entité administrative des Matete jusqu'à l'extension d'Izipa Mouchi dans la commune des Linguala Tout est bien qui finit bien dit-on Le journal officiel de la RDC informe le public de l'apparition des numéros 1 et 2 de la première partie respectivement des 1er et 15 janvier 2020 contenant notamment la loi 19-006 du 31 décembre 2019 autorisant la ratification de l'accord de crédit du 20 juin 2019 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre de projet multisectoriel de nutrition et de santé l'arrêté ministériel numéro 25 du 18 novembre 2019 portant désignation à titre intérimaire des inspecteurs du corps des inspecteurs de la territoriale plusieurs autres arrêtés ministériels et actes des procédures des décisions du collège de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications au Congo de juillet, août, septembre et novembre ces numéros sont disponibles au siège du journal officiel 6 immeubles mini-balles avenue colonel l'oukoussa numéro 7 dans la commune de la Gombe aux antennes de Kinshasa palais de la justice palais du peuple guichet unique des créations d'entreprises uniquines UPC et bientôt en nos différentes antennes provinciales ainsi donc s'achève ce journal de Cédric Kenina Emanuela commissaire à sa rédaction merci de l'avoir regardé prochain journal à 22h avec Lisette Moujina Moutombo au revoir Moujina Moutombo Sous-titrage ST' 501